Elle avait participé à la 17ème saison de l'amour et dans le pré sur M6, mais n'avait pas été choisie par son prétendant agriculteur. Une époque révolue pour Perrine qui a, enfin, trouvé l'amour et qu'elle affiche fièrement sur ses réseaux sociaux. L'amour était ailleurs. Comme de nombreuses célibataires de France et de Navarre, Perrine tentait sa chance dans la 17ème saison de l'amour et dans le pré. Et elle avait bien fait puisque son prétendant Sébastien, l'avait gardé, au même titre que Léa. Une aventure à la ferme qui avait, finalement, tourné au vinaigre pour tout le monde, les deux jeunes femmes, rivales, se faisant la guerre au quotidien. J'ai essayé de les faire discuter ensemble pour qu'elles se disent les choses en face plutôt que je fasse l'intermédiaire, expliquait l'agriculteur corse de la saison, à nos confrères de télé-loisirs. Et de rajouter, je suis quelqu'un de très cartésien. Ce n'est pas forcément l'une ou l'autre qui est coupable de la situation, si est-il comme ça. C'était inhabituel pour elle comme pour moi et ça n'a été facile à vivre pour personne. Malgré cette situation délicate et pesante, l'éleveur de cochons avait fini par garder Léa et renvoyer Perrine chez elle. Sauf que l'agriculteur était arrivé seul au bilan de la saison et avait expliqué à Karine le marchand, je suis arrivé tout seul parce que j'ai décidé de ne pas aller en Alsace en fait. Après la vie à la ferme qui a été une situation, on va dire, un peu compliquée à gérer pour moi. Je veux dire, si est-il plus facile à gérer un troupeau de cochons que de femmes dans une maison. Une ancienne candidate de l'amour est dans le prêt à trouver l'amour. Personne n'avait donc été gagnant dans ce trio infernal, mais visiblement, et malgré un triste épilogue, Perrine a bel et bien tourné la page et semble même avoir, retrouvé l'amour. Alors qu'elle se met le doute, en février dernier, sur sa situation amoureuse, elle a enfin confirmé sa relation et dévoile, au passage, l'identité de celui qui partage désormais sa vie. Un certain Damien Renner, également musicien lillois. Si est-il sur son compte Instagram que la mélomane a posté une belle photo sur laquelle elle pose tendrement avec son chéri, et qu'elle légende tout simplement par, bubule et croque sodile. Des surnoms ? Agrémentés d'un émoji qui en dit long sur leurs sentiments, deux mains formant un cœur. Radieuse et tout aussi heureuse, elle comble de bonheur son homme et ses abonnés, parfait, tellement happy pour toi ma bichette, beaucoup de bonheur à vous deux ou encore ravie pour cette jeune femme qui ne cherche que l'amour. Soyez heureux peut-on lire dans les nombreux commentaires unanimes. Après l'amour et dans le pré, si est-il donc l'amour au grand jour pour ce joli couple, qui partage une passion commune, la saine, et non la ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501